Musique 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 Pas tout à fait le même effet, hein, les hélicoptères électriques dans le film de Côte-Volant. On n'y est pas, on n'y est pas encore tout à fait. C'est plus modeste. Mais enfin, c'est un hélicoptère électrique, comme il y a des vélos électriques, des voitures électriques. Exactement, exactement. Ouais, c'est tout nouveau, c'est français. C'est sans financement public et puis il n'y a pas beaucoup de banques non plus qui ont voulu investir. Donc c'est totalement privé et pourtant c'est sans doute une avancée géniale. Aujourd'hui il est petit, vous le voyez, il va surtout au début essayer d'aider très certainement au pilotage des hélicoptères pour apprendre à piloter. Ça peut être une très très belle idée, vous voyez. Pour l'instant c'est qu'une seule personne qui peut être à bord. Mais on réfléchit à la possibilité aussi de pouvoir transporter des organes très rapidement, par exemple. C'est une solution parce que cet hélicoptère va pouvoir a priori survoler plus facilement les villes. Tout simplement parce qu'il va être silencieux, beaucoup plus silencieux. À condition qu'il ait l'agrément. À condition qu'il ait l'agrément. Là il faut savoir qu'il est immatriculé déjà par l'autorité de l'aviation civile. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et que pour certaines situations cet hélicoptère soit choisi pour certaines missions, comme celle-ci par exemple, ou d'autres. Alors on est allé le voir, ce jour-là c'était à Blagnac, parce qu'il a été inauguré à Issy-les-Moulinots. Blagnac c'est l'aéroport de Toulouse. Exactement, il a été inauguré au mois d'octobre à Issy-les-Moulinots. Mais on est allé le voir à Blagnac, on a pu voler, enfin il a pu voler, vous avez vu il est tout seul. Très très bas finalement au-dessus du terrain de football. Mais ça nous a donné une idée de ce que pouvait être un hélicoptère avec des batteries au lithium. Regardez. Cet appareil derrière moi est le premier hélicoptère conventionnel électrique. Conventionnel, c'est-à-dire un hélicoptère avec un rotor, un grand rotor et un petit rotor, un rotor anticouple. 100% électrique, dispose de deux moteurs qui lui permettent de voler comme un hélicoptère traditionnel, faire du stationnaire, reculer, faire des translations. On a démontré des vols jusqu'à 15 minutes, ce qui est un record parce qu'aujourd'hui les petits hélicoptères dans des formules un peu traditionnelles en portant des hommes se limitaient à 3-4 minutes de vol. Et on espère pouvoir porter ça à une demi-heure en améliorant l'appareil, en le rendant un peu plus léger et en profitant des nouvelles technologies de batterie qui aujourd'hui sont à notre disposition. Cet appareil c'est un banc d'essai volant, c'est vrai qu'il nous sert à démontrer des technologies qui seront réemployées dans l'appareil futur. Volta sera dédié à l'instruction, aux 15-20 premières heures de formation au pilotage. Pour ça il sera bi-place, équipé de double commande, sera facile à piloter de la même façon que les autres appareils écoles à piston, mais économique et silencieux. Ce qui fera aussi la différence par rapport à ce qui existe. L'électrique en lui-même ne modifie pas le comportement de l'appareil en vol. Donc normalement on devrait avoir un appareil très similaire à ce qui se pilote aujourd'hui en école. Dans un hélicoptère ce qui coûte cher c'est le moteur, la maintenance du moteur, l'entretien. Aujourd'hui avec un moteur électrique, une batterie et de l'électronique de puissance, on n'a pas ces problèmes. La maintenance est très simplifiée. Le coût d'exploitation serait à peu près la moitié de celui d'un appareil conventionnel à piston. Je suis le concepteur de cet appareil, néanmoins j'aurais rien pu faire sans la coopération, un partenariat très fort avec l'ENAC qui a développé avec nous toute la partie électronique, le tableau de bord et l'ENAC ayant vocation finalement à former des ingénieurs du futur sur les nouvelles problématiques liées à l'aviation du futur. Donc c'est très naturellement que l'ENAC nous a porté son concours dans le développement de l'appareil. On aura une demi-heure d'autonomie plus une certaine réserve, donc ça adresse quand même malgré tout un périmètre de l'ordre de 50 km. Donc on a globalement relativement peu de marge de manœuvre en termes de transport de personnes. Par contre en termes de transport de petites charges utiles, également pour les vols privés, pour la prise de vue aérienne. Certaines applications militaires peuvent être intéressées également. Oui, dans la limite de la capacité des batteries. Mais on pourra s'adapter finalement aux nouvelles générations de batteries qui ne manqueront pas d'apparaître dans les années qui vont venir. Alors là, je ne sais pas si on s'est très bien rendu compte, mais ça fait évidemment moins de bruit que l'hélicoptère. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas le bruit du moteur, il ne fait pas de bruit. C'est les pales, le rotor, oui, il fait du bruit, mais sinon c'est comme un moteur électrique. Donc voilà, peut-être effectivement de l'ordre pour les militaires, ça peut être aussi très intéressant, du transport de personnes. L'aviation civile, les sauveteurs, quelque chose comme ça, non ? Par exemple aussi. Alors ils réfléchissent avec l'ENAC à pourquoi pas aussi incorporer de l'hydrogène. Enfin voilà, on est en train de réfléchir à des hélicoptères propres. Qu'est-ce qui intéresse les communes quand elles voient ça, ou les associations, ou autres ? Ils se disent combien ça peut coûter un engin comme ça ? Pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Ah bon, d'accord. Là, ils en sont déjà… Non, 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 parce que vous l'avez vu, ils sont en plein développement déjà de ce prototype. Ils n'en sont pas à essayer d'en faire sortir à la chaîne et d'établir un prix. Je pense que s'ils devaient donner le prix de ce que ça lui a coûté là déjà, je pense que vous ne l'achèteriez pas. Donc après, il faut être capable de le produire. Et ça, après, c'est une autre solution. Non, mais là, on montre en ça ici aujourd'hui, relayé par nos camarades de TV5 qui arrosent en 35, même plus télé dans le monde. Il y a peut-être un acheteur étranger qui dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Évidemment, ou quelqu'un qui a envie de mettre un petit peu d'argent pour qu'on accélère cet hélicoptère. Merci Yad.